Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, être citoyen c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, être citoyen c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, nôtre, légitime, et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vous informe que le futur ou l'avenir c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ceci dit, Peuples Congolais, les débats du 3e sommet de l'Union africaine. vont se tenir entre le 9 et le 10 février 2020, à Addis Ababa, en Éthiopie. Cyril Ramaphosa annonce déjà les couleurs avant sa prise de fonction comme président en exercice de l'Union africaine. Je cite, Je compte œuvrer à la libération de tous les prisonniers politiques en Afrique dès le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine, c'est-à-dire dès le 25 février 2020. Le président sud-africain, la première ou deuxième puissance économique d'Afrique, au coude à coude entre le Nigeria, Cyril Ramaphosa, annonce déjà les couleurs avant sa prise de fonction comme président en exercice de l'Union africaine. Je cite, Je compte œuvrer à la libération de tous les prisonniers politiques en Afrique dès le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Alors, s'agit-il de faits d'annonce ? A-t-il les moyens d'influence pour inciter l'éducateur africain à libérer leurs prisonniers politiques ? Ramaphosa veut-il provoquer ou avoir des embrouilles avec la France, qui, elle seule, ont été deux tiers dédicateurs de son précaré, France-Afrique, et donc deux tiers des prisonniers politiques ? Pour rappel, l'Afrique, ou le continent africain, compte plus de près de 54 États. Parmi ces pays, un tiers sont anglophones, avec moins des cinquièmes de dictateurs du continent noir, et donc moins des cinquièmes des prisonniers politiques d'Afrique. Parmi les 54 pays d'Afrique, un tiers sont francophones. Et paradoxalement, c'est aussi deux tiers des dictateurs du continent noir, donc deux tiers des prisonniers politiques d'Afrique. Si vous cherchez l'éducateur en Afrique, plus de la moitié des dictateurs d'Afrique sont France-Afrique ou francophones. Et c'est là où on recoupe aussi les deux tiers des prisonniers politiques d'Afrique. Le tiers restant est composé des pays arabophones, qu'on appelle Maghreb, l'isophone, ceux des ex-colonies portugaises, et hispaniques, donc, ici des colonies espagnoles. Bon, l'Allemagne avait déjà perdu ces colonies dès la fin de la Première Guerre mondiale. Elles ont été récupérées à moitié par la France et l'autre par la Grande-Bretagne. Quant à l'Italie, on a vécu la Libye et l'Ethiopie. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, alors, pourquoi le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, fait-il désormais peur au éducateur Sassoon Gerson ? Je pense qu'il y a trois enjeux. D'abord, un enjeu national et puis, deux enjeux continentaux. Bon, commençons par l'enjeu national. Bon, Cyril Ramaphosa, qui a pris ses fonctions suite à la destitution de Jacob Zuma. Celui qui était avec Sassoon Gerson, c'était vraiment son copain. Il a descendu très bas sa propre image. Il a descendu très bas l'image de l'Afrique du Sud. Il a eu de la corruption et autres, mais avec Sassoon Gerson, il me semble que comme il est le distributeur automatique de bien et bon, avec lui, c'était comme revenu des copains, des amours et donc, c'était la grande cour de recré immorale, il dissolu et tout compagnon. Mais, Jacob Zuma fut destitué et aujourd'hui, il a des embouilles avec la justice en Afrique du Sud. Mais, de l'autre côté, bon, Cyril Ramaphosa fut remplacé et puis élu et de ses fonctions. Donc, il veut redonner l'image de l'Afrique du Sud qui a été perdue depuis Mandela. On a eu le meilleur c'était Mandela après l'apartheid Mandela. Klambo Mbeki, oui, on peut dire, oui, mais Jacob Zuma c'était vraiment la merde. Maintenant, lui, il veut peut-être redorer cette marche. et il faut se dire qu'au niveau du intérieur, bon, Cyril Ramaphosa s'est rendu compte que, bon, il y a eu beaucoup de, c'est des zénophobies en Afrique du Sud. Vous avez vu ces dernières années, ce n'est pas encore fini. et quand ils ont constaté leurs services secrets et aussi des services d'immigration et autres, beaucoup des Africains qui sont arrivés massivement en Afrique du Sud, ils viennent des pays où il y a les dictatures. Ils fouillent les dictatures. Donc, le combustible est de l'immigration massive des Africains en Afrique du Sud et notamment celle qui crée des zénophobies, ils viennent tous des pays où il y a les dictatures. Et comme en répartition africaine, c'est l'Afrique francophone qui recoupe le plus grand nombre d'indicateurs. Et donc, on voit majoritairement des francophones qui fouillent vers l'Afrique du Sud puisque les portes sont formées, sont en grande partie fermées pour l'Europe. Et donc, ils reparent vers l'Afrique du Sud. Donc, ça crée des scènes des zénophobies et autres. Je vous dis que la plupart des pays d'Afrique anglophone sont les plus avancés d'Afrique. Là, on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières. C'est là où on peut faire du business. Là où il y a plus d'alternance politique, et là où ça croit, c'est l'Afrique en francophone. Et donc, pour s'attaquer à la racine du mal, la racine du mal, c'est d'abord aller demander à ces dictateurs-là de libérer les prisonniers politiques et que ces prisonniers politiques pourraient peut-être mener des actions pour qu'il y ait des modifications encore. Bloquer les pays africains, les indicateurs africains qui n'y a plus de prisonniers politiques, c'est laisser libre aux contestations, aux mouvements qui peuvent arriver à la suite de ces dictateurs. Vous avez tout compris. Donc, l'enjeu national est là. Régler le passif de Jacob Zuma qui a suillé l'image de la fonction et, deuxièmement, régler ce problème de la xénophobie qui règne. Donc, il faut aller couper la racine, le mal, le combustible, c'est les dictatures, c'est les prisonniers politiques. Donc, il faut libérer les prisonniers politiques. C'est mon point de vue. Mesdames, Messieurs, bon, il faut dire que parmi ces enjeux, j'ai dit qu'il y a deux enjeux qu'il faut analyser ou les décuter à l'échelle continentale. Le premier enjeu à l'échelle continentale, c'est que Ramofosa se dit que, bon, nous passons tout le temps à donner des priorités au terrorisme, au terrorisme. alors qu'il est terroriste, c'est tout justement l'indicateur là. Par exemple, le cas de Sassou Gesso, Sassou Gesso tue plus que Daesh, Sassou Gesso tue plus que l'État islamique, Sassou Gesso tue plus que Ebola, Sassou Gesso tue plus que le coronavirus. Donc, l'enjeu est là. demander à libérer les prisonniers politiques d'Afrique, c'est mettre des procédures conduisant aussi à mettre hors d'État de l'État de l'État du pays. parce que l'enjeu est la respectabilité interraciale. Je vous dis que l'homme noir, l'homme africain, peut être riche ou non, intelligent ou non. tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, du caractère sacrif de la vie humaine et des buts même de la condition humaine, nous ne serons jamais respectés. Tant que l'Africain ne respecte pas les fondamentaux de la civilisation, des États constitués, respecte des règles communes, institutions, constitutions, nous ne serons jamais respectés. L'enjeu est là. Donc, pour que nous soyons respectés, commençons à respecter les fondamentaux de la société et de la civilisation. Les constitutions, les institutions, les libertés, les barrières de la raison, les lesbis qui disent tout ça, ça va ensemble, cet impact. Je répète, tant que l'homme noir ne respectera pas les fondamentaux de ce que je vous ai précisé, nous ne serons jamais respectés. Vous pouvez avoir une, vous pouvez être riche, vous pouvez être tout partout de la monde, on vous respectera, on vous respectera par, vous êtes comme un produit, on vous consomme après. Donc, l'enjeu est de la respectabilité internationale. Et donc, l'Afrique doit commencer par ces problèmes des tchassous et des guessos et de tout ce monde-là qui nuisent gravement à l'image et à l'évolution de ce continent noir. Mesdames et messieurs, le deuxième enjeu, c'est que, au niveau continental, c'est que Cyril Ramaphosa veut laisser son empreinte parce que, il me semble que la priorité a venu que le prédécesseur a fait de l'Afrique, de l'Union africaine, c'est lutter contre le terrorisme, tout sur le terrorisme, alors que nous avions des terroristes qui tuent les Africains, notamment l'indicateur. Donc, Ramaphosa veut se démarquer de ses prédécesseurs et moi, mon positionnement est du côté de la démocratie. La démocratie, d'abord, c'est ça l'enjeu. Le jeu continentale, respectabilité interraciale, premier enjeu, deuxièmement, deuxième enjeu, les enjeux de la démocratie. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, dans tous les cas, Cyril Ramaphosa souhaite un nouveau partenariat, quelque part, de l'Union européenne ou non, des néo-africaines que je dis, néo-africaines, avec les autres, avec les États membres et notamment en insistant sur la respectabilité interraciale et la démocratie. Le terrorisme, on peut le faire, mais il y a, oui, c'est bien, le terrorisme, mais les terroristes sont déjà les Sassou et Guesso. Par exemple, Sassou et Guesso, c'est un coronavirus, c'est un corona dictateur, c'est un corona voleur, c'est un corona honte, c'est un corona nyongologue, donc il a plein de dettes, c'est un corona assassin. Il est plus dangereux que tous les virus que nous avons commis. Depuis la peste, c'est autre, c'est très dangereux, Sassou. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, Cyril Ramaphosa, a-t-il les moyens d'influence pour inciter l'éducateur africain à libérer les prisonniers politiques? J'ai dit oui et non. D'abord, non. Et pourquoi? Parce que, bon, déjà, non, parce que l'Union africaine est quand même financée par l'Union européenne, on parle aussi de la Chine. Et donc, quelque part, l'Union africaine, l'Union africaine qui est financée par l'Union européenne et la Chine est quelque part activitaire de, oui, il y a un province comme ça qui dit non, mais c'est celui qui te donne, oui, voilà, donc c'est ça. Donc, quelque part, si l'Union africaine dépend au point de vue des finances de l'Union européenne, OK, l'Union européenne qui est le donneur d'ordre aujourd'hui, le plus beau maintenant aujourd'hui, après le Brexit, c'est la France et l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a pas de colonie en Afrique, mais celui qui compte ses colonies son rang mondial et tout ça, grâce à l'Afrique, c'est la France. Et donc, OK, la France est le donneur d'ordre de deux tiers d'indicateurs France-Afrique et deux tiers d'indicateurs France-Afrique dit deux tiers des prisonniers politiques. Alors, comment va-t-il négocier avec la France ? Oui. Le cas de Denis Sassou-Guessot, oui. La France a demandé à Denis Sassou-Guessot de libérer le président, son prisonniers politiques, le président élu congolais en 2016. Jean-Marie Missé-Mokoko a demandé ça le 3 et le 30 septembre dernier. Mais Sassou-Guessot a tenu tête. Parce qu'il y a trop d'enjeux de la France avec Sassou-Guessot. Donc, Sassou-Guessot a tenu tête et le Sassou-Guessot Sassou-Guessot. Donc, ça c'est un cas d'école. Des difficultés que Cyril Ramaphosa pourra avoir avec le cas Sassou-Guessot par exemple et le prisonnier politique qu'il a eu, il y en a plein, un président élu, il y a eu aussi un candidat André Okobi Sassou-Guessot qui est arrivé troisième, quatrième, quatrième même avant Sassou-Guessot. au commissaire Sassou-Guessot doit avoir 17% et ce soit 8%. Et donc, vous voyez tout ça. Comment aller négocier pour le cas de prise de données Jean-Marie-Michel Mokoko qui pendant la fin de la guerre froide ou pendant la 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 fin du milieu de Berlin était chef d'état-major des armes. Il avait même Jean-Marie-Michel Mokoko avait même reçu Mandela, Nelson Mandela. Et donc, vous savez, il était dans la même voiture militaire que Mandela et ensemble. C'est lui qui l'a protégé Mandela quand il arrivait au Congo après la libération de là. C'est Mokoko qui l'a protégé Mandela. Donc, c'est triste mais c'est la réalité que la France Afrique ou la France en Afrique sa politique de la diplomatie et ses relations avec l'Afrique deviennent inhumaines. C'est la réalité. Ils ont tout bloqué là-bas. Ils ont sans espoir ni l'endemain à construire, le futur à édifier. Mais ici, on parle des municipales, on va parler des régionales, des présidentielles. Ils parlent là. Tout là-bas, ils ont bloqué. Tous les gens sont là. Attends. Et la France fait un petit double jeu avec Sassou Gessou et tous ses dictateurs et toute la matière avec prise. Toutes les bonnes volontés, les talents sont tous bloqués comme ça parce que c'est le monde de la France qui dépend de l'Afrique. Comment vous allez négocier ça ? Ou la France et Sassou Gessou sont tous bloqués. en plus au Congo. Non seulement qu'ils ont bloqué toutes les générations soit là bloquées soit maintenant, soit à l'étranger, soit là maintenant, mais en plus on tue, on humilie, on fait ça. Mais c'est insupportable. Comment l'Afrique, on se demande qui en Afrique peut-il venir aider, accompagner le Congo à se libérer du joug de l'Église qui est arrivé au pouvoir par une coalition de certains pays africains. Le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, le Tchad, ils sont venus envahir le Congo sous l'ordre de la France. Est-ce qu'on peut faire le sens inverse ? Ces mêmes pays viennent envahir ce sont les Sopouké où on libère les posées politiques. C'est un cas de conscience. Ça reste dans les responsabilités historiques. Et qui, pour le Congo, avec ses voisins, ça s'est ancré dans la conscience des uns et des autres que ces pays-là doivent prendre leurs responsabilités. Non, on a fait du mal à ce pays, un digne pays d'Afrique qui aurait pu être là pour respecter, réguler cette Afrique et avancer cette Afrique. Mais ce pays est en train de s'enfoncer, ruiné pour rien à cause de notre bêtise des années 1997 en venant attaquer la démocratie congolaise. C'est un cas de conscience. Cyril Ramaphosa, c'est quand même la première puissance militaire d'Afrique. Afrique du juge. Mesdames, Messieurs, peuple congolaise, Cyril Ramaphosa, a-t-il les moyens de violence pour inciter l'éducateur africain à libérer leurs prisonniers politiques? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que, déjà, bon, s'il est déjà présent en exécutant de l'Union africaine, il a un groupe qui s'appelle la STADEC, qui groupe les pays d'Afrique australe. Et plus les finances des réseaux et autres de l'Union africaine, il peut influencer pour dire à Sassou, mettre des pressions sur Sassou Gesson pour qu'il libère. Le cas, par exemple, de l'Angola. Cyril Ramaphosa peut influencer l'Angola à travers la STADEC et aussi l'Union africaine pour qu'il mette la pression sur Sassou Gesson. Si l'Angola met la pression sur Sassou Gesson, sur Sassou Gesson, sur l'Iber, parce que l'Angola est déjà la première pression militaire et l'Angola qui l'a aidé à revenir au pouvoir et l'Angola aussi à se passer, des sujets à régler et d'occuper et fiancés, même financés dans le mouvement des guérillas. Les gens sont prêts à se battre. Les gens au Congo, il nous manque seulement les moyens militaires. Les gens sont prêts à se battre avec cette armée, avec ces mercenaires de Sassou. Les gens sont prêts à se battre. On attend donc les moyens militaires. Sassou ne connaît que le langage des armes, mais apportons-lui les armes. Il fait ça. Il a peur des pétards, mais il envoie les pétards aux autres. Apportons-lui les pétards. Il aime les pétards. Qu'est-ce qu'on attend pour amener les pétards? Parce que ça sera très intéressant qu'il en soit les pétards jusqu'à Oyo là-bas, aller les chercher. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, donc avec l'Union africaine et la SADEC, oui, Ramaphosa peut influencer pour qu'avec ces réseaux, pour qu'on libère ça, mette des pressions. Ils ne sont seulement pas politiques et militaires, mais également économiques. Ils peuvent mettre des pressions à travers les réseaux. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, enfin, Ramaphosa peut-il provoquer ou avoir des embrouilles avec la France. Et qu'est-ce que ça peut faire? Parce que d'ici 2030 déjà, la France va perdre presque plus de 10% des centaines de fignoles qui restent. Parce que, souvenez-vous, la France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'arrivée de la France à Paris, elle était le gendarme de l'Afrique. C'est lui qui allait donner toutes les missions pour aller faire des combats, tout ça, en profiter de ce rang mondial et tout. Depuis la chute du maire de Valais en 1989, la France a perdu gros. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10% des finances. Parce qu'à cause du déplacement des sortes des décisions vers l'Est, l'émergence d'autres puissances et n'oublions pas les Africains sévères à travers les médias et les réseaux sociaux, la culture globale, tout ça, ce sont des transformations qui vont aller à leur compte de la France. Parce que déjà, ce n'est pas à cause de la pensée d'Aimee Césaire qui avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai réformulé sa pensée, j'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France afrique. Et donc, pour les métiers de son rang mondial et européen, la France est devenue presque un superpédateur. On n'est plus dans les partenariats, on est dans la pédation. Partenariats, on cherche à rien, mais là, c'est la pédation. On tire les autres vers le bas, c'est la superpédation. Vous savez que, historiquement parlant, au niveau des cènes naturelles, par exemple, depuis l'ère tertiaire, les aires géologiques, l'ère tertiaire, il y a 65 millions d'années, en passant par les quaternaires, c'est-à-dire, il y a 500 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a vu d'abord les dinosaures pour qu'ils ont disparu et puis les mammouths pour qu'ils ont disparu parce qu'ils avaient atteint les gigantesques. Donc, à chaque fois qu'une espèce vivante atteint les gigantesques parce qu'elle fait la superpédation, elle disparaît, historiquement. On a vu au niveau aussi des sociétés et des civilisations. Commençons par le premier empire chinois, 5 000 ans avant Jésus-Christ. ça disparaît. Même si la Chine est réapparue 6 000 ans après, 7 000 ans après, au XXIe siècle, mais il y a 7 000 ans avant Jésus-Christ, la Chine était le premier empire du monde. après arriver l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, puis l'empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, puis l'empire romain du premier siècle au 5e siècle, l'empire romain qui a dominé qui a dominé après arriver à l'antiquité, le Moyen Âge, tous ces bouleversements, ces éclips entre eux, la Renaissance, le Moyen Âge, l'antiquité, c'est entre les 5e et le 9e siècle, puis du 9e siècle au 14e siècle, à peu près, avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb, donc c'était le Moyen Âge, et puis la Renaissance du 15e ou du 17e siècle, à peu près, et puis les siècles des Lumières, les découvertes, et tout, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui, au 21e siècle, donc nous avançons vers le 22e siècle, mais autre temps, par exemple, en 1922, la France était la puissance économique du monde, la première puissance économique du monde jusqu'en 1922, et la langue des Tétés, le français était la langue de tous les Tétés internationaux, c'était en français, avant 1922, mais la conférence des Sociétés des Nations, c'est là où la France avait perdu son influence internationale, surtout sur les Tétés, et c'était l'Anglais qui avait remplacé, avec les montants puissants maintenant des États-Unis, bon, nous avons vu toute cette domination américaine là depuis la Seconde Guerre mondiale, maintenant il est là au coude, au coude avec la Chine, et il y a des bouleversements, regardez la France, là où elle est, et là où elle est, elle est au Septième État mondial, mais qui ne dit pas que, comme l'ont dit tous les observateurs, même les présidents français, que si la France perd l'Afrique francophone, il se retourne au 9e, 15e, 20e, ce qui va arriver, c'est pourquoi je dis le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France afrique, elle n'a pas su anticiper, anticiper comme l'ont fait des ex-pays colonisateurs, dans la Grande-Bétagne, avec ce Brexit, il va peut-être renforcer son influence en Afrique, en passant par l'Afrique anglophone pour rentrer, oui, besoin vital économique, puisque l'image de la Grande-Bétagne en Afrique est plus positive que celle de la France, où ses ex-colonies, tous sont en méfiance, et surtout en défiance, ils évitent, parce que la France afrique, ou la France là-bas, devient comme un coronavirus, c'est triste, mais c'est la réalité, nous sommes la voix de son voix, on dit ce qui est vrai, parce qu'on a bloqué des gens là-bas, tout s'est bloqué, les Africains, les Kato, ils sont là, ils ont fait la politique française, ils font les javales ici, des élections, ou de tout, les Africains sont là, ils regardent, 10 tiers des immigrés qui arrivent maintenant en Occident, venus d'Afrique, tous viennent d'Afrique francophone, allez, qu'est-ce qui se passe, et ça crée des tensions même ici en Europe, parce que la répartition, même cette Union européenne amputée de la Grande-Bétagne, elle est en déséquilibre, elle va être stable, parce que l'Italie, ils pensent qu'il y a énormément, mais attends, réglez vos problèmes d'abord avec l'Afrique, décolonisez-vous la France, parce qu'ils vont nous apporter le problème, l'extrême droite et tout ça va arriver à cause de la force, indirectement, parce que ce sont ces gens qui meurent en mer, qui cherchent autre, avec les bazars qu'ils ont occasionnés en Libye, et tout le monde, donc ce sont des bouleversements, alors qu'on peut chercher des mécanismes, des sorties de cet état de crise de manière noble et raisonnable, et pour trouver des stratégies, de nouveaux partenariats, de nouvelles adaptations, pour qu'on crée la bonne image de cette France qui, historiquement, est dans le futur. Les relations restent toujours là, avec l'Afrique, parce que c'était un problème d'abord culturel, et donc vous avez vu, parce que la langue, le parler, l'histoire, et autres, donc ça ne se dépassera pas, mais c'est donc qu'elle parte aussi sur l'économie. Demain, il y aura d'autres pourcents, on se dit, ce n'est pas le fait d'être français, puisque la France a perdu beaucoup de son référence depuis la chute du mur de Berlin. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je vous dis qu'il y a l'espoir, même s'il fait vivre, mais il y a l'espoir. Tout dépend de nous, dépend de nos responsabilités, car le continent est riche en ressources naturelles et au capital humain. Les technologies sont désormais disponibles partout. Il y a des bonnes volontés, il y a des talents, et il y a des gens qui sont prêts à aller investir pour avancer leur pays à l'échelle continentale. On a vu des exemples qui arrivaient, par exemple, en Angola. On a vu, par exemple, les exemples de Rwanda, de l'Ethiopie, ils sont qui ont des volontés. Donc, le 22e siècle sera africain. Et donc, c'est vous qui devez préparer ce 22e siècle. On commence à dire à respecter les fondamentaux de la société et de l'assignation, respect des règles communes, des institutions et tout compagnie. Dégagez-nous des syndicateurs et vous verrez que nous aurons avancé un pas. Mais, je vous rassure que je ne suis pas un prophète, mais je suis visionnaire. Je sais que le 21e siècle sera un siècle de transformation. Ou, à partir de 2050, vous allez voir beaucoup de transformation en Afrique. Et le 22e siècle sera africain. Et comme, oui, le printemps africain arrive, vous avez vu beaucoup d'Afro-descendants des Amériques commencent à répartir en Afrique. Beaucoup d'Afro-descendants. Et pour nous, au Congo, vous avez vu beaucoup de Caraïbes parce que nous avons beaucoup de Congolais descendants qui sont dans les Caraïbes. Ils sont dans l'Amérique centrale. une partie en Amérique du Sud. Donc, tous ces mouvements seront des transformations de demain. Et ceux qui sont allés partout, faux-descendants européens et nord-américains. Donc, c'est ce des mouvements qui vont arriver d'ici peu et qu'il faut avoir l'espoir. Mais, quand on est à se battre pour que nous dégageons d'abord ces mauvais, trop mauvais pour être utile aux intérêts de l'Afrique, trop mauvais pour être utile à l'évolution du continent noir. Et donc, nous devons aller dans cette dynamique-là. Nous sommes en bonne voie. L'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. Tout est encore à écrire. C'est nous qui devons écrire cette histoire. Et donc, vous avez tout compris. Et merci beaucoup. Et à bientôt.